J'ai proposé au départ, suite à une visite à Venise, une technique qui s'appelle la laque à Povera. C'est une technique du 18e siècle qui consistait à imiter la laque de Chine sur les meubles en utilisant des gravures. Donc on est reparti comme au 18e, on a réutilisé une gravure, mais cette gravure on l'a faite en sérigraphie. En revanche, toute la coloration et tous les coloriages avant broderie sont entièrement réalisés à la main. Une fois que cette coloration va être faite, on va venir thermocoller les éléments, puis ensuite on va les broder en peinture au fil. La peinture au fil va être là pour rehausser les rythmes et l'essence de gravure et toujours avec cet aspect d'usure, comme si le tissu s'était un petit peu usé et le fil était parti progressivement du dessin. La plus grande difficulté concerne surtout les manches qui sont composées de 7 morceaux sur lesquels on a déjà fait nos placements. Ces broderies, comme vous voyez, elles sont découpées sur le côté, c'est qu'elles vont être complètement incrustées dans le motif. C'est-à-dire que le motif ne va pas être coupé, c'est là où on voit vraiment un travail de couture. C'est-à-dire que le motif ne va pas être coupé, c'est là où on voit vraiment un travail de couture.